Depuis le début de la série avec Mamexi on manque vraiment énormément de fer et donc aujourd'hui nous allons combler ce manque en construisant une ferme à fer ultra efficace et comme ça à la fin de la vidéo on sera enfin riche et d'ailleurs dans cette vidéo je vais aussi en profiter avec Mamexi pour tuer l'Underdragon et récupérer les Elytra mais avant de commencer n'hésitez vraiment pas à vous abonner c'est super important merci à tous ceux qui le font on roche bien évidemment les 100 000 abonnés on s'y rapproche petit à petit et d'ailleurs n'oubliez pas aussi d'activer la cloche des notifications c'est très important je le rappelle assez rarement il y a maintenant quelques jours Mamexi m'a envoyé un design d'une ferme à fer extrêmement efficace et en plus elle est super simple à faire il m'a proposé de la faire et c'est vrai que c'est une très bonne idée tout simplement parce que lui de son côté il a déjà fait énormément de fermes rien que récemment par exemple il a fait la ferme à canne à sucre et en plus elle est ultra belle le design est vachement sympa il a aussi fait la ferme à or et d'ailleurs c'est pour ça qu'on a autant de lingots et autant de pommes dorées bref il est quand même bien plus investi sur la survie que moi et d'ailleurs il a aussi pu faire une magnifique écurie de toute façon je vous laisse aller voir son point de vue donc aujourd'hui ça sera la moindre des choses que de faire cette petite ferme en plus les ressources qu'elle demande sont quasiment nulles on va avoir besoin d'un peu de cobble, de 3 villageois, d'un zombie, 2 seaux d'eau et des seaux de lave et ensuite plein de petits trucs à droite à gauche voilà j'ai réussi à quasiment récupérer toutes les ressources nécessaires pour la construction de la ferme et c'est parti pour débuter la construction première étape je vais devoir trouver un endroit plutôt sympa à côté d'un village avec à l'intérieur au moins 3 villageois et ça c'est pas très compliqué à trouver parce qu'on a un village depuis le début de la série qu'on utilise à chaque fois et il nous permet d'avoir énormément de trades à coût réduit donc je pense que c'est dans cette direction qu'on va se diriger ok enfin arrivé au village bon je vais construire la ferme à faire à cet endroit là c'est assez plat et dégagé et on peut pas non plus trop se rapprocher du village parce que sinon les golems risquent de spawner dedans pour commencer on construit une petite tour de 8 blocs ah bah d'ailleurs j'ai totalement oublié de compter alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 maintenant qu'on a un truc semblable à peu près à ça on doit placer de l'eau à cet endroit et on doit faire un petit entonnoir de cette façon ah d'ailleurs j'ai oublié de crafter une petite trappe en sapin elle va nous servir un peu plus tard pour le zombie et d'ailleurs c'est la partie que je crains le plus le zombie ça me fait super peur à tout moment on va galérer pour essayer de le ramener ici et là c'est l'heure de descendre juste en bas ah je vais peut-être devoir prendre des dégâts de chute bon c'est pas très grave quoique c'est vrai qu'en ultra hardcore on ne peut pas régénérer nos cœurs de manière naturelle et maintenant on n'a plus qu'à attendre la nuit pour trouver un zombie qui peut prendre un item dans la main pour bien évidemment faire en sorte qu'il ne dispone pas ah ça tombe bien la nuit va bientôt tomber ok c'est bon premier zombie découvert on va lui donner un petit bloc ah non dommage il prend pas de bloc bon bah je suis désolé camarade mais on va devoir trouver quelqu'un de mieux deuxième essai ah dommage il prend pas de bloc allez troisième essai cette fois-ci on y croit non toujours pas oh dommage et toi j'espère que c'est bon toujours pas non plus je crois que finalement on va jamais y arriver ah c'est bon enfin pas trop tôt maintenant qu'il tient un bloc dans la main il va pas pouvoir dispawn ok maintenant on monte l'escalier normalement il devrait nous suivre on pose un bloc juste là maintenant que c'est fait on va pouvoir casser le bloc et normalement il tombe et bah voilà c'était pas très compliqué je crois qu'on va vite se faire harceler par énormément de mobs et je vais dormir comme ça on sera vraiment tranquille ah mais non je peux pas dormir il y a des mobs juste à côté de moi je suis débile et je ne peux pas non plus descendre parce que sinon je vais prendre des dégâts de chute et en plus il y a des zombies super bon bah je crois que je suis un peu coincé je vais attendre là tranquillement jusqu'à ce que la pluie arrête de tomber et aussi jusqu'à ce qu'il fasse jour ok maintenant qu'il fait jour on va pouvoir placer quelques petites dalles là, là et là et il y a des creepers bon je vais essayer de les éliminer comme je peux et de 1 et de 2 et de 3 de ce que le tuto nous montre la trappe ne sert plus à rien l'étape suivante est de s'écarter de 5 blocs 1, 2, 3, 4 et 5 et maintenant on a plus qu'à placer les lits et maintenant je vais devoir m'attaquer à la partie la plus compliquée de la ferme c'est à dire l'endroit où les golems vont pouvoir spawner maintenant que j'ai fait la petite plateforme on va devoir placer un peu de verre comme ça en fait la ferme elle est ultra facile à réaliser c'est impressionnant je place les coffres et les entonnoirs maintenant qu'on a fait la partie la plus compliquée on va pouvoir s'attaquer au mur je sais juste pas si j'aurai assez de blocs j'espère que oui oh non il y a la nuit qui approche et je peux toujours pas dormir ça c'est assez embêtant oh non il me manque des blocs mais attendez mais c'est super rare un squelette sur une araignée ça fait plaisir de croiser ça mais bon ça ne règle pas notre problème de manque de ressources il nous manque un seau de lave un seau d'eau et de la cobble et je peux même pas faire du MLG avant tout je vais dormir voilà ensuite la deuxième étape est de récupérer un peu de cobble c'est aussi bon et maintenant on doit aller chercher un petit lac de lave dans mes souvenirs il y en a un par là bas après faudrait que je prenne Rodrigo et Rodrigo a disparu Rodrigo ? ah non il est pas là mince oh j'aurais dû l'attacher jamais je vais le retrouver si il est enfin là d'ailleurs heureusement qu'à chaque fois il s'écarte pas trop trop loin oh là 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 j'espère juste qu'il y a de la lave dans le coin ah si regardez enfin j'en étais quasiment sûr maintenant que ça c'est fait on va devoir aussi aller chercher un peu d'eau et j'ai l'impression que dans la zone il y a plus de lac de lave que de lac d'eau ah mais vraiment il n'y a aucune source d'eau dans les alentours ok c'est bon enfin pour l'instant ce que je suis en train de faire ne ressemble vraiment à rien mais une fois que je vais retirer tous les blocs inutiles on y verra un peu mieux ok normalement là on se rapproche de la fin de la ferme on n'a plus qu'à placer un petit seau d'eau là à placer un panneau là un panneau là et mince non j'ai mis ce clic et un panneau là et normalement si on place le seau de lave là tout devrait bel et bien fonctionner ok maintenant il ne reste plus qu'à placer des villageois donc objectivement l'étape la plus chiante regardez comme ça déjà on y voit un peu plus clair non ok maintenant il ne reste plus qu'à faire un petit escalier et une fois qu'on a fait le petit escalier on n'a plus qu'à les ramener ohlalala ça j'ai très très peur je ne sais pas du tout comment je vais m'y prendre on va tout d'abord essayer avec un bateau faudrait que j'arrive à trouver un villageois qui n'a pas de métier et j'ai l'impression qu'ils en ont tous un oh yes enfin et j'ai l'impression qu'il y en a même un deuxième alors toi déjà on va t'enfermer dans un bateau comme ça c'est fait et je vais commencer par ramener ce villageois là allez premier villageois ramené il nous en manque deux autres et pour ça je vais crafter deux autres petits bateaux en chaîne enfin plutôt en sapin et ça tombe bien le deuxième villageois sans métier est juste là et de deux il nous en reste plus qu'un seul oh il est là le voilà oh tu es notre sauveur le problème c'est qu'il ne peut pas rester à cette hauteur voilà parce que je vous rappelle que le bateau ne peut pas monter de bloc bon maintenant que tu es enfermé je vais devoir détruire ta maison je suis désolé c'est pour la bonne cause oh c'est vraiment atroce ce que je suis en train de faire je suis en train d'exploser un village vous inquiétez pas juste après je vais tout nettoyer en route mauvaise troupe et maintenant on doit attendre la nuit et la ferme sera normalement terminée il va faire nuit c'est l'heure de les libérer et de 1 mais il va où ? les lits sont juste là ? non 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 mais il fait quoi ? allez voilà toi au moins tu montes j'espère que toi aussi et c'est bon regardez il y a des petites particules vertes qui montrent qu'il a bien changé de lit enfin je crois yes il monte directement et maintenant on n'a plus qu'à retirer l'entièreté des blocs bon bien sûr je vais un peu réparer tout ce que je viens de casser on est quand même passé à deux doigts de la catastrophe ta-dam la ferme est terminée waouh ah ça fait trop plaisir j'espère que cette fois-ci elle va bien fonctionner j'ai déjà l'impression qu'elle marche je vais devoir juste construire un petit pilier avec des échelles parce que pour l'instant on peut pas aller récupérer le fer oh regardez-moi ça elle fonctionne déjà bon je suis trop content j'espère juste qu'elle est pas trop trop mal placée maintenant que ça c'est fait on va enfin pouvoir partir essayer de tuer l'entordagone et ensuite partir à la recherche des élytras let's go euh bah du coup j'aimerais bien avoir ton avis sur sur ce que j'ai fait justement sincèrement le portail j'aime beaucoup après l'activer à chaque fois qu'on va le traverser ça va faire du bruit et c'est vite assez insupportable ouais c'est vrai donc je sais pas là dessus je sais pas encore et surtout il sert pas à grand chose bah en soi on peut l'utiliser comme celui qui est là-bas ah oui 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 et j'ai vu aussi que t'avais renommé la tortue numéro 2 maintenant il y aura que des chiffres maintenant ok ils vont bien les petits poissons oh si ouais y'en a un y'en a un qui est mort hein quoi ? non ah dommage bon c'est pas grave y'en a au moins un survivant est-ce que t'as un ender chest ou si tu veux ranger des trucs et puis je pourrais le reposer là-bas ok 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 oh oui ça peut être bien ça bah on peut essayer de faire des livres et tout ça avec une enclume bah justement les livres c'est ok l'enclume aussi oh t'as déjà tout préparé j'ai pris des potions j'ai pris des blocs j'ai pris des coffres des pommes dorées des totems moi je vais quand même peut-être prendre une canne à pêche on sait jamais et peut-être aussi prendre des citrouilles pour éviter les endermen ça serait bien mais la canne à pêche franchement je vois pas ce que tu veux faire ah bah si jamais sans faire exprès t'es en train de faire le pont tu tombes moi j'ai la canne à pêche dans un slot je peux essayer de te rattraper et comme ça t'auras peut-être le temps c'est mieux que rien je pense je pense vraiment que c'est mieux que rien bah j'ai hâte de voir ça bah non non moi j'ai pas du tout envie j'ai vraiment pas du tout hâte j'ai pas du tout envie que ça arrive et t'as pris et t'as su prendre combien de d'underbird ? du coup j'en ai 16 et 3 ah oui ça suffira normalement tonne de pommes dorées j'en ai 38 ça devrait le faire euh je peux t'en repasser là y'en a 9 et bah écoute moi je suis prêt je pense j'ai mon arc j'ai des flèches j'ai des potions et j'ai bien évidemment les totems il me manque des blocs mais on en récupérera sur le chemin donc ouais quand on va spawner et quand on va rentrer dans l'overworld on réapparitera au niveau du 0-0 parce qu'on aura cassé nos lits c'est à dire qu'à partir de maintenant pour réapparaitre dans notre base bah on pose nos lits là et on dort ah oui ouais je vois ce que tu veux dire ok euh bon bah je lance le premier oeil c'est parti hein ok c'est dans cette direction ah allez non il casse pas maintenant ok euh normalement il devrait pas être très très loin parce qu'on s'est quand même pas mal déplacé au moment il est juste à côté avec un peu de chance on est quand même à 4000 blocs du spawn ouais c'est vrai on avait bien marché sur le premier épisode euh ah oui par contre un truc ça c'est c'est un commentaire que je reçois à chaque fois qu'il y a l'end et tout ouais euh comme quoi le chorus tu sais quand tu le manges en tombant dans le vide ça te re-téléporte euh sur des blocs j'y crois pas une seconde j'y crois pas une seconde de toute façon faudra tester bah non oh non il y avait un chien j'aurais dû les prendre pour les endermans je crois qu'il y en a mais oui mais du coup tu veux en faire quoi je sais pas justement je pense que j'en ferais si jamais j'attaque un raid tout seul ils pourront bien m'aider mais après je t'avoue ils sont pas non plus ultra utiles dans le sens où ils vont pas me servir à grand chose je pense que tu peux essayer d'en relancer un là ouais je vais monter en haut pour bien voir ok toujours pareil ah mais il est super long par contre là on va pas pouvoir dormir sinon faut pas toucher au lit ah oui ah oui oui c'est vrai bon bah ça serait bien qu'on le trouve rapidement là oh la jungle je vais peut-être relancer un oeil oh c'est derrière oh nickel ok on va à la jungle ou on ira plus tard la jungle est-ce que c'est utile ou pas t'as des bambous ou pas ah non 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 on peut aller en chercher je pense ouais pour les échafaudages et tout ça peut être utile faut que j'arrive à avoir au moins 4 pouces et ensuite comme ça je serai tranquille il y a un zombie trident là ah bah vas-y hein il est sur moi il me fait des dégâts et je n'ai rien reçu bon dommage euh j'ai 25 bambous bon après il suffit d'un quoi wow mais ça a l'air magnifique avec la rivière là bah ça le sera plus vraiment je suis en train de tout déforester ah oui et j'ai 4 pouces c'est bon il y a un bébé zombie en vrai on est tellement bien au niveau de l'équipement ça me fait plutôt peur les mobs comme ça allez on leur roule dessus t'as réussi à récupérer la perle euh ouais c'est bon ok bah par contre euh j'en relance ça si si c'est bien c'est vraiment là euh vers là peut-être pas sous nos pieds directement mais euh ouais attends vas-y tu creuses pas sous tes pieds non 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 t'inquiète je le gère on va y arriver enfin le stronghold avec les couches négatives il faut creuser maintenant mais c'est jamais très très en négatif genre là on devrait tomber dessus dans pas longtemps normalement t'es sûr à 100% que c'est là ? oui c'est bon allez c'est bon il est là bien joué tac allez on part directement à l'exploration en espérant tomber sur des trucs sympas oh bah direct la bibliothèque ça fait plaisir ok si tu peux avoir des petits livres en chante sympa ah pas d'eux c'est vraiment pas dingue on peut se déboucher sur un truc sympa j'ai c'est bon j'ai le portail ok t'es passé par où ? tu vois l'entrée par où on est arrivé ? ah oui c'est bon ok je te vois j'ai pas détruit le générateur à silverfish je viens de le faire c'est bon normalement t'as ce qu'il faut ou pas en termes d'oeil euh ouais ouais c'est bon là j'en ai encore 14 bah écoute tu peux les placer est-ce que t'es prêt ? euh alors attends je vérifie bien des derniers trucs je vais me régénérer ma vie totalement je crois aussi être bon j'ai mes potions de soins normalement c'est bon normalement c'est bon écoute tu peux ouvrir le portail quand tu veux allez c'est parti la dernière perle allez let's go concentration ok ça c'est une bonne nouvelle ouais déjà on est dans un bon spawn est-ce qu'on a quelque chose là-haut ? ok c'est bon je pense que ça va être assez rapide ce combat honnêtement ouais on est deux on se divise la tâche ça devrait le faire et moi je commence directement à attaquer les piliers mais je suis nul à l'arc j'avais totalement oublié à chaque fois je l'occupe il en reste deux je crois deux ou trois ok ah si il y en a un là là où est l'Underdragon ah ouais c'est pas loin du tout on est vraiment pas loin euh comment on pourrait faire ? en vrai il faudrait qu'il ait l'agro sur toi je vais voir et puis ça me permet de voir si on les a tous bien pétés bonjour monsieur l'Underman ah mais ils sont tous pétés c'est bon ok bah parfait let's go je lui ai fait pas mal de dégâts il me propulse pas t'as bien un seau d'eau ou quelque chose ? ouais j'ai un seau d'eau et j'ai pris deux totems de rechange ok ok ça devrait le faire j'ai raté un bloc ça va il est déjà à la moitié de sa vie et on le finit maintenant là direct ? bah je pense ouais je me permets bon bah gg ah il y a deux Underman sur moi bonjour c'était rapide qu'est-ce qu'il y a ? il y avait une bille d'XP bah du coup je l'ai pris t'inquiète t'es pas grave t'es niveau combien ? non on n'a pas pu partager bah 69 ok bah au moins comme ça c'est fait ça ressemble vraiment à rien ce que j'ai fait si c'est sécure bah tant mieux déjà bon bah j'arrive hein moi j'ai ma petite underperle j'espère qu'il y a des NCT proches quoi ouais très très proches ce qu'on peut faire c'est que dès qu'on trouve une paire d'Elytra la personne qui a des Elytra va chercher notre perle ouais on y va ? ouais allez c'est parti wow ça m'a pas TP Fega 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 oh la 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 mais c'est horrible c'est quoi ce TP ? on est au bord du vide oh la 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 c'est catastrophique là je vais devoir mettre ma render distance maximal ouais 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 moi aussi 47 chunks moi comme ça je suis sûr de voir très très loin attention Enderman sur toi j'ai mis au max oh non ça va ? ça commence très très mal oh oui oui oh non j'ai mis mes chunks au max sinon ok oh la la j'ai les mains moites directement déjà ouais pareil du combat où ? je pense sur l'île la plus proche comme ça au moins on est un peu en sécurité ouais vas-y j'ai failli regarder un Enderman t'es très attention hein on baisse les yeux on se soumet c'est pas grave si tu veux je peux prendre le relais fais un pont chacun ok bon courage non mais c'est tellement flippant mon doigt je suis sûr il va lâcher NCT est-ce qu'il y a un bateau ? alors attends c'est pas tout chargé elle a l'air bien mais je vois pas de bateau il y a un bateau ? incroyable oh il y en a deux ah oui il y en a deux après tout n'est pas encore joué faut rester sur le mon garde oui oui bien sûr un drame peut très très rapidement arriver oh mais j'avais pas vu mais pour y aller quand même vas-y moi je m'occupe des shulkers j'espère que je vais en dropper quand même quelques-unes par contre ça va être tellement long le joueur de trou dans le vide c'est super dangereux bon je continue mon exploration pour l'instant c'est vrai que j'ai toujours que deux carapaces de shulkers c'est pas énorme fais comme je peux j'en ai une après ok ok mais ouais c'est lent à farmer ça c'est très lent et en plus comme on a pas du tout looting bah le niveau de rentabilité il est très très bas bon bah je vais aller te chercher ta paire d'Elytra et bah merci bah attends je t'enverrai mes coordonnées faut juste pas que t'ailles trop loin parce que t'as pas beaucoup de feux d'artifice donc fais gaffe ouais l'NCT là-bas il est quand même grande mais y a pas de bateau quoi j'irai sûrement à l'explorer un peu plus tard faut que je prenne la tête de dragon quand même ah évidemment la question se pose même pas ah mais sur cette survie vraiment je suis la personne la plus malchanceuse ohlala non mais j'ai vraiment rien bon bah je vais continuer à chercher un petit peu alors dans mon coin mais j'ai que trois carapaces de shulkers alors que j'en ai tué quoi une petite vingtaine je pense bah c'est où ah il a disparu j'ai tapé un enderman il est pas sur moi ah si il est là oh j'ai deux sels ok et une petite épée oh bah looting 1 ok normalement l'underpearl ça passe là allez 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 c'était très très limite continue mon exploration j'ai toujours rien trouvé toujours pas de portail c'est un peu décevant bah du coup j'ai pas de nouvelle entity c'est la même que tout à l'heure pas grave vous mentez là mais il y a un autre épée là bas bon alors où se trouve le petit portail bah vas-y suis moi c'est vraiment pas loin si j'arrive à le retrouver euh ouais c'est bon juste devant bien camouflé hein ah oui ah oui il est vraiment ultra caché hein ouais ouais allez on saute en même temps et on rentre dans notre petite base ah ça fait plaisir ohlala magnifique et maintenant on se retrouve quand même avec des belles élytras mending en plus que tu m'as bien enchanté merci bon et bah encore merci à toi d'avoir participé à la vidéo c'était super cool on a pu énormément avancer on a quand même battu l'under dragon on a survécu à l'end et ça c'est vraiment pas donné et au final on a réussi à ne pas avoir trop trop pris de dégâts et on s'aimait plutôt bien et bah écoute avec plaisir merci à toi aussi enfin ouais t'as tout dit on s'est mis ultra bien et ça va grave nous aider pour la suite salut salut